C'était pas ma première vocation du tout. Elle avait rien à voir avec le monde du commerce parce que normalement j'aurais dû être danseuse aujourd'hui. J'ai fait une partie de ma scolarité en sport études avec beaucoup d'heures de danse par jour. Je me suis contrainte d'arrêter tout simplement pour trouver du travail et pour vivre. Une passion c'est quelque chose qu'on a au fond de soi, au fond de ses tripes. Une passion on la vit, on la vit au quotidien, on la vit tous les jours, on mange, on dort. Là à l'occurrence, à cette époque, je ne vivais que pour la danse, à chaque instant de ma journée. Ceci dit, il y a une similitude aujourd'hui avec ce que je fais aussi, puisque je vis un petit peu, je mange et je dors un peu little place quand même, très souvent. Clairement, il y a peut-être des similitudes dans la danse. La danse qui dit la danse, dit la scène, dit le show, etc. Moi je dis souvent à ma collègue, à une vendeuse, bah en fait là on est dans un bocal et on nous voit tous les jours. Et en fait, le moindre détail sur nous qui va être, qui va pas être, les gens ils vont être à l'affût de tout ce qui va être souvent mal fait plutôt que bien fait malheureusement. Ça c'est la nature humaine et je crois que si on n'a pas cette rigueur au quotidien de voir tout ça, ben ça marche pas. Parce qu'on peut pas l'avoir une fois une journée, puis pas le lendemain, puis peut-être pas le surlendemain. Voilà. Et en tout cas pour moi c'est hyper important. Mais parce que je pense que c'est quelque chose que j'ai en moi et puis aussi c'est peut-être quelque chose que j'ai de mon éducation. Quand je fais quelque chose, je le fais jusqu'au bout. Pour moi il est naturel à un moment donné de se donner corps et âme dans ce que je fais, même si ça reste qu'un projet professionnel. Voilà. Peut-être que Little Place, c'est peut-être mon... mon dernier enfant. Ouais, c'est... je dirais que c'est une sorte de drogue. C'est quelque chose qui m'anime tous les jours quand je me lève. Pourtant c'est une... c'est qu'une boutique, hein. C'est un local de 80 mètres carrés où des gens viennent, ressortent. Mais... mais au final c'est bien plus que ça pour moi. C'est... c'est... il y a l'impression qu'il y a des fois je suis... c'est ma deuxième maison. C'est... c'est une manière aussi je pense de... de m'épanouir tout simplement. Étant baignée dans ce... dans ce domaine, parce que j'ai été élevée dans une famille de commerçants, au final... on va dire que peut-être que la voie elle était toute tracée. et qu'à mon tour je devais aussi continuer la... le chemin familial, voilà. Ils avaient tous deux des... des boutiques avec des... dans des domaines différents. Mais finalement, euh... je les ai tous... tous les deux vus, tout le temps, tout le temps euh... euh, euh... s'investir énormément euh... euh... du lundi au dimanche soir. et donc c'est pour ça que je m'étais toujours dit en tout cas non non ça jamais je serais pas à mon compte de mon point de vue d'enfant je pense que de temps en temps ça a été une souffrance parce que parce qu'ils travaillaient énormément et qu'ils étaient encore une fois pas souvent disponibles je fais attention à pas me laisser déborder aujourd'hui par par mon activité professionnelle justement pour être avec les enfants mais j'avoue très souvent ne pas tout le temps respecter ce contrat enfin ce contrat que je me suis fait avec moi même peut-être avec mon mari aussi mais j'avoue très souvent ne pas ne pas ne pas tout le temps le respecter mais en même temps je les remercie enfin je les remercie tous les trois parce que mes enfants et aussi mon mari est-ce que est-ce que je sais que je suis je suis pas tout le temps je un petit moment d'émotion ce qu'avec les périodes qu'on a que je viens de passer aussi j'ai vécu des choses un peu compliquées à titre professionnel et je sais que tout a pris le dessus sur ma vie personnelle aujourd'hui t'es pas étoile étoile c'est le le top du top des danseuses classiques pas une étoile aujourd'hui à l'opéra ou ailleurs mais finalement t'es une étoile à c'est un peu prétentieux mais oui moi oui d'ailleurs il ya une petite étoile dans mon logo de la boutique je suis chef d'entreprise de little place un concept store pour adolescents depuis cinq ans en en et 2 on en en